Stylistique linguistique, son objet, rôle de Charles Bally dans la formation des notions générales de la stylistique linguistique. Charles Bally est considéré en tant que fondateur de la stylistique descriptive. Dans son traité de stylistique, il décrit ce qu'on pourrait appeler la stylistique des effets. Les effets stylistiques de Bally correspondent en gros à ce qu'on désigne aujourd'hui comme des connotations. Il a été l'un des premiers à lier les effets stylistiques avec les fonctions fondamentales de la langue, fonctions cognitives, objectives et affectives, subjectives. En même temps, il a franchi les frontières closes des figures rhétoriques pour montrer que les effets stylistiques ne se réduisent pas à quelques tropes mais embrassent l'ensemble des unités linguistiques. Charles Bally était le premier à associer la stylistique avec la sphère de la linguistique en la consacrant presque exclusivement à l'étude du langage courant. Il définit ainsi cette science. La stylistique étudie l'effet d'expression du langage organisé du point de vue de leur contenu affectif. On voit que la notion de l'affectivité est centrale dans la conception de Bally. Le sujet parlant, écrit Bally, donne au mouvement de l'esprit tantôt une forme objective, intellectuelle, aussi conforme que possible à la réalité, tantôt et le plus souvent il est joint à doses très variables des éléments affectifs. Le célèbre exemple de Bally montre la progression de l'affectivité en rapport avec les circonstances de l'énoncé. Voilà cet exemple. Sortez. À la porte. Oust. Le savant cite l'exemple des séries synonymiques pour montrer la multiplicité des moyens d'expression et le rôle du facteur affectif dans le langage. Dire, dans un moment de détresse, « Je suis perdue », c'est employer une expression ordinaire de la langue, de la langue commune. Elle est socialement parlant, sans danger et ne tombe sous le coup d'aucune prohibition. « Sans effet de moi », serait une tournure littéraire qui détonnerait dans la langue parlée. Elle serait pour nous une expression écrite dans le sens restreint. Cherchons maintenant des exemples du côté opposé. Je suis flambée. « Je suis flambée », voilà qui est familier. L'expression serait admise dans certaines circonstances, inadmissible et dangereuse dans l'autre. Avec « Je suis fichu », nous descendons encore d'un degré. Socialement, le mot est d'un emploi fort déliqueur. Appelons-le populaire ou vulgaire. Enfin, « Je suis foutu » est d'un argot si grossier que l'homme de bonne société, qui pouvait, dans certaines circonstances, hasarder les expressions précédentes, s'interdirait de jamais prononcer et même de penser cette dernière. Cette approche des caractères affectifs, des séries synonymiques, débouche et balie sur le problème des modes d'expression généralisés qui se manifestent avec le plus d'évidence, par contraste avec la langue commune. Balie présente dans son livre une analyse détaillée des types de communication aux langues des milieux, comme il les appelle. Parmi ces modes d'expression type, on trouve la langue parlée et familière, la langue littéraire, la langue scientifique et technique, la langue administrative, les langues des métiers et les jargons. Leur analyse, tenant compte des facteurs socio-psychologiques, des traits généraux et des particularités phonétiques et lexico-grammaticales de ces modes d'expression préfigurent les recherches dans le domaine des styles fonctionnels, l'un des problèmes principaux de la stylistique contemporaine. Charles Balie lance un courant communicatif et pragmatique en stylistique en rattachant l'effet de langage au phénomène de notre pensée et de la vie sociale de l'individu. Charles Balie a jeté les fondements théoriques de la stylistique linguistique en définissant ses notions fondamentales, celles du caractère affectif des faits d'expression, de synonymes stylistiques, etc., des facteurs socio-psychologiques de la variabilité linguistique, et en anticipant sur l'étude des styles fonctionnels par son analyse des langues de milieu. En même temps, la théorie de Charles Balie inclut quelques thèses discutables. Premièrement, c'est la limitation de l'objet de la stylistique par le concept d'affectivité qui reste primordiale dans sa théorie. L'exclusion des éléments neutres de la langue de l'objet de la stylistique semble injustifiée, étant donné qu'il se trouve souvent à l'origine des effets de style en discours. En effet, on pourrait admettre qu'un individu fasse un choix conscient de rester neutre dans son comportement langagier, en conformité avec certains facteurs pragmatiques. Un autre argument en faveur des études stylistiques des éléments neutres est leur importance pour certains styles fonctionnels et genres discursifs, par exemple pour les styles officiels, scientifiques et techniques. Deuxièmement, c'est le refus d'envisager les phénomènes stylistiques d'un point de vue historique. Selon Charles Balie, la stylistique est appelée à étudier l'effet d'expression dans le cadre d'une seule époque, c'est-à-dire l'analyse stylistique est essentiellement synchronique. Troisièmement, c'est l'élimination des styles littéraires des études stylistiques qui limitent injustement l'objet de la stylistique. Un des aspects de la stylistique a précisément pour but l'étude de la langue des lettres et du style individuel des écrivains. Répétons en guise de conclusion que l'un des plus grands mérites de Balie consistait à élaborer avec beaucoup de rigueur scientifique le problème de la valeur stylistique des moyens d'expression résultant de leur différenciation socioculturelle et situationnelle. La théorie de ce grand savant a servi de base pour la création d'une branche très importante de la stylistique moderne qui a reçu le nom de la stylistique fonctionnelle et qui met l'accent sur le rôle déterminant du choix des moyens stylistiques en fonction de la sphère concrète du fonctionnement du discours. Sa théorie explique bien, par exemple, pourquoi le langage administratif exclut l'emploi du lexique familier. La presse, la législation et la technique ont des langages qui leur sont propres, qui diffèrent du langage familier ou du langage littéraire et qui feront l'objet de nos études ultérieures. Maintenant, la stylistique littéraire est son objet. La stylistique littéraire s'intéresse aux effets de style dans les œuvres de la littérature du point de vue du credo esthétique d'un auteur ou de tout un courant littéraire. L'évolution des idées sur l'objet de la stylistique fait bien comprendre la spécificité de l'étude stylistique des œuvres littéraires. La stylistique littéraire prend ses origines dans l'Antiquité. A commencer par la rhétorique d'Aristote, la stylistique a surtout étudié les styles littéraires et l'art d'écrire et de composer des discours pour la barre et pour la tribune. Les rhétoriciens étaient toujours à la recherche des moyens variés pour rendre le discours plus expressif. Leurs recherches, en dépit d'une méthodologie imparfaite, ont donné des résultats précieux. Ils prêtaient une attention particulière à l'étude des figures de mots, à l'emploi des mots au sens figuré, autrement dit au trop. Selon la définition de Pierre Giraud, la rhétorique n'était pas seulement une grammaire d'expression, mais encore un traité général de la composition littéraire. On étudie jusqu'à nos jours la rhétorique d'Aristote, le Oratore et Orator de Ciceron, de Institutione Oratoria de Quintilian et les Géorgiques et les Bucoliques de Virgile. Nous allons évoquer en bref des idées de deux grands rhétoriciens de l'antiquité, Aristote et Virgile. Le grand philosophe grec, Aristote, est l'auteur de deux ouvrages, la rhétorique et la poétique. Dans ses ouvrages, il oppose la langue écrite à l'oral, la prose à la poésie et explique les procédés de transposition de sens qui se trouvent à la base des mots au sens figuré, les mécanismes de la métaphore et de la métonymie, les constructions de la syntaxe affective. À côté des pratiques oratoires, Aristote explore des modèles logico-discursifs propres à des stratégies argumentatives. Selon Molinier, cette orientation est exemplairement illustrée de nos jours dans les travaux de Enscombre et solidaire des recherches actuelles en pragmatique, soit qu'on essaie de scruter les procédés argumentatifs efficients dus à la prononciation fonctionnelle de paroles à l'intérieur d'un univers donné, soit qu'on tente de mesurer la portée culturelle des productions littéraires considérées comme actes de langage particulier. Ces deux dernières interrogations font partie intégrale de la stylistique moderne. Virgile, poète latin, auteur de Bucolique, de Géorgique et de Lénéide, conçoit un schéma littéraire qui a reçu le nom de la roue de Virgile et qui établit une distinction entre les styles suivants. Mediocrustilus, le tempéré, agriculture, laboureur, genre Bucolique. Gravistilus, le sublime, vie et prouesse de guerrier, le vainqueur, épopée. Humilustilus, le simple, vie de tous les jours. Les rhétoriciens étaient surtout soucieux d'orner leur discours et de la rendre conforme à ce qu'on a appelé plus tard le bon usage. Cette tendance à dresser le code de bon usage sera héritée par les savants français qui voyaient en stylistique un moyen de recommander le choix des procédés et des mots à employer. Au Moyen-Âge, les genres littéraires évoluent et font naître de nouveaux procédés stylistiques. La prose français apparaît vers le XIIIe siècle et se forme définitivement au XVIe. Quant aux études stylistiques de l'époque, ce sont toujours les questions de bon usage qui prédominent. Au XVIe siècle, un courant littéraire dirigé par la Pléiade lance des thèses révolutionnaires pour cette époque. Certaines de ces thèses sont développées par Dubélé dans son manifeste intitulé « Défense et illustration de la langue française » où l'auteur accorde aux écrivains et surtout aux poètes une liberté absolue dans le choix des mots. Il montre en même temps les quatre moyens d'enrichissement du vocabulaire, création du néologisme, emprunt aux langues mortes, emprunt au dialecte et archaïsme. Au XVIIe siècle, le grand théoricien de cette époque, Claude Voselas, consacre au problème du style ses remarques sur la langue française. Il privilégie le style noble, il se montre moins rigoureux que son prédécesseur et les puristes. Alors que Malherbe se prononçait contre l'emploi des mots simples dans la haute poésie, Voselas ne condamnait que les créations individuelles des écrivains. Le célèbre savant français, Voileau, publie son art poétique où il expose la théorie du classicisme et affirme que le style est inséparable de l'idée. Voileau défend la pureté de la langue en dressant une sorte de code du bon français. Au XVIIIe siècle, les encyclopédistes français prêtent une grande attention aux problèmes du style. Ce sont Diderot, Voltaire, etc. Le cadre de la rhétorique devient trop étroit pour les écrivains. On prend conscience de ce que la stylistique ne peut pas limiter son champ d'études par l'art de bien écrire. C'est à cette époque que l'académie française conçoit une nouvelle stratification des styles. Style élevé, propre aux tragédies, aude, discours oratoire, style moderne, style des romans, nouvelles, etc. Et style simple, comédie, fable, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada